Yo tout le monde, yo l'onde ! Allo tout le monde, c'est Lana ! Les amis, on espère vraiment que vous allez bien ! Vous êtes contents de regarder cette petite vidéo, parce que comme vous avez pu le remarquer dans le titre, aujourd'hui nous allons tester des pouces à TikTok ! On adore TikTok ! Oui, et surtout ce sera un peu des spécialités fast-food, vous voyez ! Avant de commencer la vidéo, on vous laisse nos TikTok sur l'écran ! On est super actifs, on essaie grave de faire des vidéos qui changent, des vidéos parfois pranks ! En fait, c'est impossible de le faire ! Vous vous demandez aussi beaucoup de dégustation, du coup là je fais une grosse commande, vraiment il y a du lot qui vous attend sur TikTok les amis ! Oh my god ! Oh ! Oh non ! Oh c'est trop bon ! Oh ! Oh ! Oh ! Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Si c'est pas fait, merci beaucoup à tous les nouveaux ! Bienvenue sur la chaîne, j'espère que la vidéo vous plaise ! En tout cas aujourd'hui, Lona, est-ce que tu es prête ? Ouais, je suis prête ! Je vais faire des food-up TikTok qui sont plutôt simples, tu vas voir ! Ok ! Des trucs que moi, personnellement, j'avais jamais vu sur TikTok ! Ah ouais ? J'avais jamais vu, genre c'est vraiment la première fois, parce que c'est cool ! Tu vois, genre sur TikTok, c'est toujours le même truc, genre en mode c'est des galettes, des froifs avec oeufs, jambon, cheddar, tout tu vois, c'est toujours la même chose ! Il y aura quasiment ça dans la vidéo ! Non mais tu vas voir là, tu vas voir ! Dans tous les cas, c'est spécial fast-food, nous on est des très grandes commandes, on adore tout ce qui est fast-food, on a bien la bouffe, donc du coup, bah let's go ! Let's go ! Alors, le premier, regarde, on prend un groupeur de chez Burger King, on l'ouvre, on enlève les tomates, on ajoute, bon, eux, c'est des sortes de nuggets, au poulet, moi, je prends des nuggets normal, après des frites, et après des sortes de petits... de petits honorings, et de la sauce barbecue, ça va être trop bon, super gourou, et tu vois, c'est énorme, genre ! Donc on va essayer de voir si c'est pratique à manger, si ça se casse, ou quoi, parce que moi, il faut savoir que de base, je suis pas fan des burgers, parce que quand tu manges, t'en fous partout ! Ouais ! Alors ça, j'ai horreur, donc on teste ! Le petit whopper, il est là, les amis ! Ensuite, les frites, quoi ! C'est des frites de chez Mago, bon, c'est pareil, Mago ou Burger King ! Les honorings qui sont ici, voilà ! Après, il mettait quoi ? La sauce barbecue, qui est là, barbecue ! Et il mettait, bah, des nuggets, qui sont là, pour tirer les tomates ! Et vous savez que j'ai jamais pris de whopper chez Burger King, moi non plus, mais c'est the first time ! Du coup, qu'est-ce qu'il faisait ? Il mettait les nuggets ! C'est sûr qu'il met les nuggets en premier ? C'est pas bien, en fait, mais c'est des sortes de nuggets en bâton, donc si tu vois, on peut les couper ! Maintenant, on va mettre les petites frites ! Et ça ? Ouais, c'est bien comme ça ! C'est bien ? Ouais, et maintenant, du coup, les honorings ! Ok, les honorings ! J'adore ça ! C'est dommage qu'il ne faut pas genre, bah, des vrais calamars, parce que là, c'est bon, mais il manque de la viande, quoi ! Calamars, t'as de la viande ? C'est bon, là, ça ! Bah, bon ? Et calamars, il faut 100 ! Bah, pour moi, là, il faut se pousser la vie, moi ! Ouais, mais moi aussi, je pensais, mais non ! Bon, du coup, on referme, et on regarde les... Ta-da ! Oh ! Oh my god ! So beautiful ! And so big ! Oh my god ! I like ! Like si ça te donne envie, petit gourmand, ce que je déguste ? Je vais déguster ! Oh ! Mais c'est pas pratique, ah ouais ! Tu aimes ? C'est un peu sec, peut-être ? C'est sec, mais c'est bon ! D'accord, moi aussi, je vais goûter un petit peu. On sent bien le boeuf, ou pas ? Ouais, très bon ! Mmm ! J'aime bien, c'est un peu sec, mais c'est bon ! Génial ! Bon ! Est-ce qu'il est validé pour toi, l'on a pour mes frites ? Valider ! Moi aussi, il est validé, franchement, c'est bon ! Fait que chez vous, si vous voulez, genre un burger bien fat, vous voyez, bien gourmand, avec de tout à l'intérieur, parce que là, il y a tout, hein ! Il y a les frites, il y a les nuggets, il y a les onion rings, il y a le boeuf, il y a tout, sauf les tomates, clairement ! Ensuite, là, là, le deuxième TikTok, c'est encore une fois très facile ! Ouais ! On prend un McFlurry, qu'on met dans un bol, de la farine, on mélange, ça fait une pâte, on remet tout dans le bol, et après, on fait plus remettre pendant 1 minute 30, et là, c'est un sort de mug cake ! En gros, c'est un gâteau McFlurry ! Ouais, c'est ça ! Par contre, je l'ai pris ce matin, je croyais qu'il y a un peu fondu ! En même temps, après, si tu... Non, ça va ! Ça va ! Je vais prendre un petit bol, du coup ! Je mets tout le McFlurry dedans ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! T'as promaltheser ? Mais il a fondu ! Est-ce que promaltheser, c'est qu'il y a de l'autre ? Ah ! Par contre, il a fondu de l'ouf ! Voilà, je crois que ça va quand même aller, ma tête, c'est liquide ! Et là, on met de la farine ! Et la femme qui testait ça, elle disait que c'était bon, mais il manquait peut-être un peu... Deufs, de l'eau et tout, tu vois ! Il disait qu'il manquait quelque chose ! Bon, voilà, regardez, je pense que ça sera bon, non ? Ouais, il met le micro, maintenant, du coup. Je l'en mets dans ça, du coup. C'est cuit, c'est cuit, par contre, c'est chaud ! Et ça sent super bon ! Regardez ! Oh, je meurs ! Ça a l'air bon, après, non ? Si ! C'est vraiment comme un mug cake ! Regardez le délire ! C'est le même délire ! Vraiment, c'est quasiment pareil, en fait ! À chaud ! Ça sent bon, non ? Mais c'est chaud, par contre, faut-il faire attention, hein ? Ah ! Bon, c'est pas fine ! Ça goûte fine ! Nouveau standard, hein ? Oh ! Eh ben, je sais pas, c'est à quoi qu'on brûle, hein ? C'est un bout de caramel ! Hum, je sens le petit Kit Kat ! Ouais ! Ouais, les Kit Kat, ils sont bons, hein ! Je trouve que ça annule le goût de la glace ! Ouais, exactement ! Donc, faudrait d'y avoir, nous-mêmes, rajouter des petits bouts de Kit Kat, et tout, vous voyez ? Oh, mais c'est vraiment trop beau ! Tu montres à la caméra ? Oui, je vais mettre à la caméra ! On a gentil à donner ! C'est trop beau à l'intérieur, en vrai ! C'est hyper gourmand ! Plein de Kit Kat ! Ouais, ça sent ça ! On aurait dû rajouter des pépites et des choconnes ? Hum, des pépites ! Sinon, tu le foudes pas ! Loana, en général, il est pas trop validé ! Non, il est pas trop validé ! Moi, je valide pas ! On l'est pas, ça, je les valide pas ! En ce prochain TikTok, Loana, c'est vraiment une fois facile, c'est toi qui parlais de galettes et tout ! Là, on va faire une sorte de galettes spéciale, pardon, fast-food ! Ok ! Donc, on prend une galette, on la coupe, on met des sources de tenders ou des linguettes, des frites, un peu de fromage, alors moi, je vais prendre du cheddar, vous allez voir ! Et après, à côté, ils ont mis des petites boules, comme ça, donc j'ai pris des sortes de petits nuggets cheese, qui viennent de chez Burger King, et après, du ketchup et un peu de sauce orange, nous, on va mettre de la mayo. Et après, on fait cuire ça au croque, et le croque ! Après, on a de la sauce à gère, on peut mettre ça ! On peut mettre ça, bien sûr ! Et vous voyez, c'est hyper gourmand, hein ! Allez, on y va ? Let's go ! Ok, donc, les petits broies, pas qu'ils sont par ici, ça peut-être, je vais ouvrir ! Là, tu le coupes ! Prends ça ? Ouais, juste un truc, voilà, parfait ! Alors, je commence avec les nuggets que je viens couper. À droite, à gauche, je viens mettre les petites frites. Ensuite, ici, nous, on va nous mettre une petite boule, les pelliboubles, comme ça, qui ont l'air d'être, moi, fois, très bonnes et c'est au fromage. Et ensuite, là, on vient mettre la dernière tronche de fromage sur la dernière partie. Je prends la relève avec du ketchup, du coup. Et on met de la sauce ici, du coup. Et après, du coup, on va refermer. On va le garder, c'est vraiment énorme, genre. C'est un gros truc comme ça, c'est trop gourmand. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on va mettre, du coup, le wrap dans le micro-ondes. J'ai vraiment essayé de faire en sorte de bien plier, mais c'est un peu difficile. Le TikTok, ils montrent que c'est super simple, mais en vrai, c'est très compliqué. Ouais, ouais. Et là, on attend. Waouh ! T'es une star mocha ! Ça va être trop, trop bon. Waouh ! C'est fondant ! Ah, que j'adore ! Et ça, les fast-foodies devraient faire sa carte tollerée. Et bien, on a une édition illimitée, genre. Goose ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Trop bon avec le fromage et le ketchup, hein ! C'est le cheddar ! Honnêtement, ça, trop bon. C'est validé, mais archi-validé, genre, avec la sauce, hein. C'est le cheddar et tout. C'est trop bon, en fait, c'est le cheddar qui donne tout le goût, genre. C'est le cheddar et le ketchup, hein. Et le croustillant, le clé. Et bien, ça va faire ça chez vous ! Voilà, pour faire des arrangements, mettez ça dans votre story, comme ça, nous, on vous repartage dans notre story. Et comme ça, je veux voir comment vous l'avez fait, si vous l'avez fait différemment ou quoi. Enfin, bref, on passe au... Arrête, tic-tac, tic-tac. Alors, on prend des Pringles, qu'on va mixer, mixer. Après, on met un bol de farine et un bol d'œuf et on fait tremper du poulet dedans. Et après, on les fait frais. Ah ouais ! Donc, en fait, c'est du poulet avec une chapelure aux chips. C'est ça. Hum ! Vous êtes bon ? Ouais ! Du coup, nous avons les Pringles, c'est juste ici. Un arc-carrefour. Ensuite, on a le poulet. Donc, le poulet, on a du blanc de poulet, comme ça. On n'a pas de poulet normal, on est brûlé, mais ça va le faire. Et la taille ! Dans un bol, je vais mettre pas mal de farine. Et dans l'autre bol, je vais mettre des Pringles qu'on va venir concasser tous ensemble. Bon, du coup, on va faire un remixer parce que L'Ona, elle fait à la main. Ah 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 ! Ben, regarde, on va mettre du rouge en plus ! On va mixer. Pour moi, ça fera vraiment de la vraie chapelure. Et là, du coup, dans le dernier bol, on vient mettre un jaune d'œuf. Et voilà ! Là, on va mettre dans la farine. Ensuite, dans l'œuf, ici. Et pour finir, dans la chapelure de Pringles. Regardez ! Ça rend comme ça, on dirait vraiment des vraies tenders, quoi. Voilà, maintenant, les gars, on vient mettre le poulet dans la poêle. Donc là, du coup, j'ai à peine de les enfourner. On vient attendre environ 3 minutes de charcoté. C'est ça, Yolande ? Oui ! 3 minutes de charcoté, le temps que ça grille vraiment bien. Et ensuite, on va pour le rice-down. Je viens d'y retourner. Ça va vraiment bien cuit. Ça a l'air trop bon. Oh my god ! Ça va pas faire cramer, hein ? Allez, c'est parti ! On va goûter un pollo ! Il y a 3 tonnes d'huile devant. La chapelure est super bonne. Elle est très salée. Oh, ça change ! Ça a un petit goût parfumé. Ouais. J'aime. Honnêtement, j'aime. C'est super original. C'est un goût de Pringles de chez vous, vous savez, hein ? Tiens, c'est une super découverte. Refaites-le chez vous aussi. Avec des petites fruits de pâte à douce ou quoi. C'est super bon. Et franchement, ça fait l'affaire. Donc du coup, voilà, les amis, on a testé un petit peu plusieurs food à TikTok que je pense que vous n'avez jamais vus. Clairement, parce que moi, c'était la première fois que j'ai voulu sur TikTok. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était super gourmand. Donc n'hésitez pas à retester ces recettes chez vous et à les mettre dans vos stories Insta. Comme ça, on vous reposte et on est curieux de savoir comment vous allez cuisiner ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, lâchez d'énormes like. On fait de bisous. Ciao, ciao.